Du 29 au 31 août 2024, le Festival Héritage Tambour et Développement organisé par l'Ideur solidaire de Mede Jonu célèbre sa troisième édition. Cet événement emblématique vise à mettre en lumière la richesse des arts et de la culture, tout en favorisant le développement communautaire dans la commune d'Adiara. A cet effet, l'ouverture de ce festival a été marquée par une caravane festive rassemblant des artistes, des artisans et des passionnés de la culture. Au cœur du festival se trouve le Challenge Agomedrom, une compétition qui met en avant les talents émergents dans divers domaines artistiques. Les participants auront l'occasion de démontrer leur créativité et leur savoir-faire, tout en contribuant à la valorisation de l'héritage culturel de la cité de Tambour. Festival Héritage Tambour et Développement parce que nous sommes à Adjara et l'idée d'un festival découle quand même d'un certain nombre d'actions que nous avons entrepris depuis bientôt 10 ans dans l'arrondissement de Mede Jonu. Tout est parti d'abord de la naissance d'une association, l'association leader solidaire de Mede Jonu et s'en est suivi bien d'art communautaire posée par cette association et d'où le Centre des Arts et Métiers de Mede Jonu. Et à la fin, je crois que vous connaissez tous Pépita qui a existé. Donc c'est une suite logique d'action culturelle et communautaire qui ont abouti à ce festival pour célébrer les Tambour dans la cité des Tambour qu'est Adjara. J'ai choisi d'être parmi la Pépita parce que j'aime l'art. J'ai reçu quelqu'un, j'aime danser, j'aime taper. Et comme ici, je peux dire que c'est mon talent, c'est mon talent de danser, de chanter. Comme ici, on danse, on chante, on tape. J'ai choisi d'entre eux dedans. Je suis venue à Pépita car j'ai envie de valoriser ma culture. Ça me permet aussi de voir d'autres choses que je n'avais aussi jamais vues et aussi de voir d'autres personnes font leurs trucs et aussi ça me donne envie de les faire. Émue par cette ambiance festive, les jeunes expriment les impressions. Alors je pense que c'est du bon, c'est du bon cinéma. On danse bien, on danse bien, on s'amuse bien et aussi il y a d'autres enfants qui ont aussi envie de danser avec nous. En tout cas, ça se porte bien. Le festival débute aujourd'hui, c'est le 29-30 ou le 31 et c'est une déambulation qui marque notre début du festival. Donc nous sommes très heureuses d'être dans ce groupe. Je suis très contente par cette chambre. Franchement, par là, je suis très contente. Les souhaits à l'endroit des jeunes ambitieux d'art et culture et de la population sont énormes. J'ai choisi de dire à la population seulement de nous soutenir. Ce que nous sommes en train de faire, c'est quelque chose pour participer à l'évolution de notre pays parce qu'ici c'est le Bénin précisément, à Djarra, la cité des tambours. Et nous sommes très heureuses de valoriser nos percussions, les tambours. Donc ce que j'ai à dire à la population seulement, c'est de nous soutenir. Pour le reste des programmes, les organisateurs nous écrèrent sur les différentes étapes. Nous avons trois jours de festivité, nous avons trois jours de célébration de nos rythmes et ça démarre par cette déambulation. Ce soir déjà, vous avez des concerts qui vont se tenir sur la scène du Centre des Aïs Métiers de Méridjanou. Nous avons aussi une compétition Challenge à Gommet-Drom qui doit se dérouler ce soir, qui commence ce soir et qui finit demain. Et nous avons des awards, nous allons célébrer ces petitionnistes. Les mérites qui ont existé, qui ont continué d'exister parmi nous. Et nous avons aussi, notre festival c'est un beau développement, nous avons posé des arts de développement. Nous allons reconnaître quand même nos talents au niveau scolaire, au niveau communautaire. Et ça va être trois jours de festivité avec des artistes de renom, des artistes qui sont aussi très très percussifs dans leur ligne directrice. En réunissant des acteurs de la culture, des artisans et le public, cet événement contribue à renforcer les liens communautaires et à promouvoir un développement durable. Rappelons que cette ouverture a permis de créer une atmosphère conviviale et dynamique, rendant hommage aux traditions locales. Rappelons que cette ouverture a permis de créer des artistes de renom, des artistes de renom, des artistes de renom.